Bienvenue dans la cuisine de Fredo Cuisto. Aujourd'hui, je vais vous préparer une milanaise d'aubergine. Recette super facile à faire avec peu d'ingrédients. Pour cela, il nous faudra deux petites aubergines, deux œufs, de la mozzarella, en l'occurrence je l'ai pris chez mon fromager, mais vous pouvez en trouver en supermarché, du sel, du poivre et de la chapelure. J'aurais préféré du penko, mais je n'en ai pas trouvé. Alors je vais me contenter de ma chapelure et je la doublerai. Je vous montrerai comment on fait pour la doubler. Allez, c'est parti pour la recette. Pour commencer, c'est simple. Donc bien nettoyer vos aubergines. Cette partie-là, on va la garder. Et on prend une fourchette et on pique énergiquement, comme ceci, toute l'aubergine. Vous voyez, là j'ai fait cette partie-là. Je tourne légèrement. Et c'est vraiment très important. Voilà, vous avez vu ? Elle est bien piquée de partout. Allez, je passe à l'autre. Voilà, nos aubergines sont bien piquées. Je vais les mettre dans un plat pour le four. Voilà, comme ça. Un four à 180 pour au moins 30 minutes. Allez, c'est parti. Alors, j'ai cassé mes deux œufs. J'ai mis du sel, du poivre. Exactement comme si vous vouliez faire une omelette. Allez, je mets ça de côté. Alors, j'ai sorti mes aubergines du four. Je les ai laissées 40 minutes exactement. Vous voyez, elles sont bien moelleuses à l'intérieur. La peau est bien craquante. Je vais les laisser refroidir un petit peu. Et on va l'éplucher. Elles ont un peu refroidi. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous allez voir, ça se fait tout seul. On va enlever la peau. Comme ça. Vous voyez ? C'est vraiment pas difficile. La peau, elle s'enlève tout seul. Allez, on enlève toute la peau. Vous voyez, ça s'est épluché très facilement. Allez, je jette les épluchures. Et on passe à la suite. Alors, la suite, c'est simple. On fait ce qu'on veut faire. C'est couper l'aubergine au centre. Pas de ce côté-là. Seulement de ce côté-là. De manière à pouvoir l'ouvrir. Vous voyez ? Là, elle est parfaitement cuite. Et je fais pareil avec l'autre. Alors, évidemment, vous vous attendez un peu que ça refroidit parce que c'est chaud. Voilà. Voilà. Magnifique. Je vais enlever un petit peu. Un petit peu à l'intérieur. Pour laisser plus de place pour le fromage. Mais vraiment, vous voyez, j'ai rien enlevé. J'enlève un peu l'herbe. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon fromage. Alors. Il est un peu grand, celui-là. Voilà. Je vais le faire comme ceci. Vous voyez, je l'enferme à l'intérieur. Comme ça. Et là, je vais le faire pareil avec celui-ci. Donc, un petit peu. Je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Vous voyez mon fromage ? Il est enfermé à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Ce que l'on n'oublie pas de faire, surtout, c'est de bien saler l'intérieur de l'aubergine. Voilà. C'est parfait. Et maintenant, on va passer à la suite. Vous allez voir. C'est simple. Et super facile. Donc voilà. Mon aubergine avec le fromage enfermé à l'intérieur. Je le passe dans l'œuf. De cette manière. Vous voyez, là, il est bien passé dans l'œuf. Ensuite, je prends mon aubergine. Je la mets dans la chapelure. Je dois bien la laisser fermer, mon aubergine. C'est important. Et comme je l'ai dit, j'aurais voulu avoir du penko et je n'en ai pas trouvé. Alors, je vais doubler. Et pour doubler, ce n'est pas difficile. Je repasse mon aubergine dans le jaune d'œuf. Voilà. Et je la double. Voilà. Regardez comme c'est bon. Allez, je me prépare la deuxième. Et voilà mes aubergines qui ont été panées. Panées, doublées. Donc alors, pour la cuisson, vous avez le choix. Un fait-tout avec de l'huile. Ou si vous avez comme moi, une petite friteuse. Moi, je vais utiliser la friteuse. Elle est là. Allez, c'est parti. Donc la friteuse est à bonne température. Je le pose délicatement. Alors rappelez-vous, l'aubergine, elle est cuite déjà. Ce qu'on veut, nous, c'est faire une belle croûte, bien croustillante. Avoir une aubergine qui soit fondante avec une croûte croustillante. Et un fromage qui fonde, évidemment. Regardez, ça fait à peine une minute. Regardez déjà. Regardez comme c'est beau déjà. En fait, on va se baser sur la couleur qu'on veut obtenir. Regardez comme c'est beau. Regardez la couleur. Allez. Un petit peu. Je vais le mettre sur du sopalin. Voilà. Et je vais mettre l'autre. Et voilà. Notre milanaise d'aubergine est prête. Regardez, regardez. Vous entendez ça ? Là, je vais en enlever une. Et on va se couper. On va se couper celle-là. Et vous allez voir la surprise. À l'intérieur. Allez. Nous avons notre milanaise croustillante. Et on va voir à l'intérieur comment ça se présente. Regardez ça. Regardez ça. Et voilà. C'est sur cette recette de milanaise d'aubergine que je vous souhaite un bon appétit. J'espère que cette recette vous a plu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada